Madame la Commissaire, tous les jours les citoyens européens se posent la question de leur transport du quotidien. Alors ils vivent, comme nous, avec cette vague numérique qui est une évolution positive et qui amène la multiplication des plateformes qui chahutent nos modèles existants. Et parmi ces plateformes, on trouve de nouveaux modèles économiques, éthiques, qui poursuivent des valeurs de partage, de protection du climat et du lien social. Et ça devrait être ça un petit peu, l'économie collaborative. Et à partir de là, on devrait se dire, l'économie collaborative, tout le monde pourra y gagner. Du constructeur au conducteur au passager, en passant par l'environnement. Mais notre rôle en tant que législateur, c'est d'anticiper les bouleversements technologiques sans freiner l'innovation. Alors, c'est pourquoi, moi je le dis, il est urgent d'avoir un cadre réglementaire strict, et je fais cet appel à la Commission européenne, parce qu'il y a encore trop d'incertitudes juridiques qui sont des freins au développement de l'économie collaborative. Et dans ce cadre réglementaire, il nous faut, d'une part, définir ce qu'est une plateforme de l'économie collaborative, qui repose sur du partage de frais, par opposition aux plateformes qui fournissent des services professionnels, et de, deux, harmoniser les règles au niveau européen. Il faut réglementer l'économie collaborative, aussi pour deux autres raisons. Tout d'abord pour la protéger d'elle-même, parce que c'est un secteur qui est encore peu mature, et qui a une tendance au monopole. Et ensuite, il y a des règles à trouver pour que la concurrence ne soit pas déloyale, ne favorise pas le dumping fiscal, ne favorise pas le dumping social. Ce risque de dumping existe. C'est lorsque une petite catégorie d'individus utilise les plateformes collaboratives pour en faire un business. Et donc, c'est à cette condition que l'économie collaborative pourra s'épanouir dans un cadre réglementaire. Merci. Merci. Une minute, Frau Kollegin Ayuto.